Le gouvernement a une obligation, donc c'est l'imperatif de la loi, le gouvernement a une obligation de commencer la traité et la pétition. Dans les pratiques, il y a une réaction très concrète de la part du gouvernement de la pétition de l'Avia-R. Donc, il y a une réaction très concrète. Dans les trois lignes, dans les trois lignes, l'autorité de la pétition de l'Avia-R. Le ministre de l'Avia-R. Il y a deux choses qui ont commencé la pétition. Alors, il y a trois choses qui ont commencé, qui ont été éclatées par exemple l'Avia-R. Donc, il y a eu, je ne me souviens pas, par le professionnalisme, et non, c'est aussi une entité, un accountant, SOB, qui m'a dit la question, comment ça dépréciait, la scrie en anglais, de l'avion avec les liens ? C'est un respect, je ne suis pas financier, mais c'est un respect, si je me disais, c'est un anglais, c'est un respect, donc je fais un mot, mais je vais continuer, Et c'est le moment, il faut aller, aller, aller. Alors, c'est un sujet ultime, c'est le moment de la fin, c'est un ministre qui a voulu dire que l'AFA Airways a voulu un «irrevocable letter of credit » Unconditional, un «irrevocable letter of credit » pour, je sais pas qui, pour être trajé du nom, si l'AFA Air n'a pas de trajé du nom et la trajé du nom, c'est l'intention ? Non, je ne sais pas. C'est un sujet de la ciudadanienne, c'est un «sigur non humanitaire » de quoi non sa sur la histoire, pour pretender d'être un bon juriste, pour tout respecte, pour établir dans notre société qu'il y ait un «rend » qu'il y ait un «rend » qu'il y ait un «rend » pour accéder à l'ordre de la loi c'est un «rend » qui n'est-ce pas une autre chose. qui esterry, il y a un monde qui n » mais c'est un «rend » c'est une grande chose de passée. Donc, c'est un «verme » pour les « frustrations » que nous commençons le plus haut possible, c'est dur.